Le sport et on démarre avec du tennis. Cette information qui est tombée il y a quelques instants, Joe Wilfried Tsonga n'a rien pu faire face à Stan Wawrinka. Stan Wawrinka, très impressionnant. Joe Wilfried Tsonga, pas à son meilleur niveau. Du coup, ça donne 3-7 pour le Suisse. Ça a toujours été un match très serré entre les deux hommes, mais pas cette fois. Victoire 7-6, 6-4, 6-3 pour Stan Wawrinka, tout en puissance. Ce qui monte en puissance, justement, dans ce tournoi. Stan Wawrinka, on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, à chaque fois, il arrive en quart de finale, en demi-finale. On en parle, Clélie, mais ce n'est pas lui. Les projecteurs ne sont pas toujours sur Stan Wawrinka. Encore moins sur ce tournoi. On a vu Murray éliminé, Djokovic éliminé. Et pourquoi pas encore une quatrième victoire en grand-chlem pour Stan Wawrinka. Sur les neuf derniers tournois du grand-chlem, Stan Wawrinka est allé six fois en demi-finale. C'est un des hommes forts. Il affrontera soit Micha Zverev, le tombeur d'Andy Murray, soit tient rien à un autre Suisse, Roger Federer. Une autre image de tennis, celle de Vénus Williams, qui se qualifie pour les demi-finales à 36 ans. Vénus Williams qui a battu Anastasia Pavlyuchenkova. Cette 6-6-4, elle affrontera sa compatriote Coco Vandeveg, qui a battu Garbine Muguruza. Le mondial de handball en France. Et ce soir, l'équipe de France qui joue son quart face à la Suède, il y a. Oui, 28 000 personnes sont attendues au stade Pierre Moreau, à Villeneuve d'Asque. Il y avait une ambiance de dingue lors du huitième de finale face à l'Islande. Oui, c'était une ambiance de dingue, Clélie, j'assume. Oui, mais vous avez fallu dire autre chose. Oui, c'est vrai. Mais c'était une super ambiance dans ce stade qui accueille le foot, d'habitude. C'était la plus grosse influence pour un match de hand. On attend de nouveau beaucoup de monde pour affronter la Suède. La Suède, attention, c'est une équipe très forte, très physique, comme nous l'explique Adrien Dipanda. Des joueurs costauds, des joueurs qui s'engagent, qui jouent dans des grands clubs, des joueurs qui ont, même s'ils sont jeunes, qui ont quand même pas mal d'expérience et qui ont l'habitude de jouer des rencontres de très haut niveau. Donc là, ça monte encore d'un cran en termes de niveau et ça va monter en termes d'engagement physique. Ça, c'est sûr pour ce quart de finale. Donc voilà, on s'attend à un vrai combat physique. Regardez le tableau de ce Mondial 2017 pour y voir un peu plus clair sur les quarts de finale. France-Suède, donc Slovénie-Qatar, l'autre quart de finale dans la partie de la France. De l'autre côté, Espagne-Croatie et Norvège-Hongrie. Attention à la Hongrie qui a battu le Danemark, champion olympique en titre. Le foot et ce soir, les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Oui, à suivre sur les antennes du groupe Canal+, avec le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain tenant du titre. Et puis dans l'autre demi-finale, Monaco-Nancy. Les deux gros, on peut le dire, c'est vite, pourquoi pas une finale. Mais attention au Bordelais pour les Parisiens. Et puis un nouveau big boss pour la Formule 1. Il s'appelle Chase Carey et il remplace le mythique Bernier-Cluston qui est là depuis 40 ans. C'est lui, Bernier-Cluston, qui a 86 ans. C'est lui qui a fait de la Formule 1 un vrai business. Vous le savez, c'est un des sports où il y a le plus d'argent. Bernier-Cluston laisse sa place après le rachat de la Formule 1 par le groupe américain Liberty Media Corporation pour 8 milliards d'euros, Romain Clély. Pour vous dire à quel point c'est un gros business, la Formule 1. Big business. Merci Elia, 8h14.